On a donc Bernard Chah. Monsieur l'adjoint, satisfaction de ce que vous venez d'indiquer. Nous étions à évoquer cette question en commission par rapport à la première délibération d'ailleurs, qui elle-même, je le confirme dans son écrit, recueillait l'accord, y compris des parents d'élèves de l'association. Mais je pense que les choses telles qu'elles sont écrites suite à l'amendement et ce que vous avez pris précisent. C'est très bien de le préciser. Simplement, je pense que cette délibération n'avait pas été présentée au précédent conseil municipal. Vous-même, vous aviez aussi estimé que les propositions qui vous avaient été envoyées à travers un dossier n'étaient pas à prendre tel quel, mais étaient de qualité. Ils pouvaient poser le support d'une réflexion partagée, d'une co-construction. Bien entendu, la ville gardant, par définition, sa décision et porteur de l'intérêt général. Ma demande, et moi pour en avoir discuté aussi avec un certain nombre de personnes, c'est que ce climat, ce qui s'est passé dans ce conseil d'école, puisse effectivement perdurer. Et aussi dans sa méthode, aujourd'hui, sur la question de l'étude d'impact, sur la question de cette implantation, de la prise en compte, non seulement d'une question scolaire, qui est essentielle, mais aussi globalement de ce que ça entraîne pour l'aménagement de cette partie du quartier de l'Île-Sud. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette brève intervention. Je vous remercie, Maïe Guizhou.